Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 décembre. On va faire une analyse en hebdomadaire mais également en journalier. Avant de commencer, toujours pareil, le calendrier économique, donc demain 11h, on aura le PIB sur la zone euro. Et l'après-midi, il faudra s'attarder sur la balance commerciale pour le mois d'octobre qui aura lieu à 14h30. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas d'ital exit, on l'envisageait peut-être, mais non, ce n'est pas possible. La personne qui monte l'affaire n'a pas de programme réel et donc ça n'ira pas bien loin. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ce vote non ? On voit que le marché américain a très bien réagi et donc finalement, malgré cette secousse-là, l'Italie sera obligée de re-rentrer dans les rangs et donc de proposer des solutions. Alors, pour parler de la bougie de la semaine dernière, vous voyez qu'on a touché à la fois le haut de la Bollinger et également la moyenne mobile 10 ici, qui se trouvait donc à 4494 points. Un point que j'avais défendu, donc si vous vous en rappelez. Aujourd'hui, alors, cette bougie représente la journée d'aujourd'hui, on a eu une touche sur les 4472 qui correspond au support hebdomadaire et nous sommes allés chercher le haut ici de la Bollinger à 4599 avec une petite touche 4600 pour juste voir comment le marché allait réagir. Donc, on a vraiment enfoncé de part en part la zone de range que je vous avais tracée. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y a pas vraiment de signaux de retournement puisqu'on a toujours une MACD qui poursuit son chemin. Un stochastique qui s'ouvre toujours plus large, donc pas de signe de retournement. On va passer maintenant en journalier. En journalier, alors vous le voyez, donc journalier, on retrouve donc ces fameuses Bollinger qui ont été touchées de part et d'autre. Donc, pour la partie basse, 4479. Pour la partie haute, 4594. Elles ont tous les deux été testées pour voir là aussi comment allait réagir le marché. En attendant, nous validons le support des 4570. Donc, on est au-dessus du range. Et donc, il va falloir réfléchir à savoir où peut aller le cours. Alors, il y a une toute petite oblique que nous allons tracer ensemble. Je prends les outils de dessin. Il y a peut-être quelque chose ici qui est naissant. Voilà, on la voit ici. Donc, on a une résistance directe 4585 qui pourrait nous empêcher d'aller au-delà et donc de revoir à nouveau, de re-rentrer dans ce range à 4570. En dessous de ce range là, on pourrait aller chercher donc les 4546. Sur enfoncement, on irait chercher un petit peu plus bas, 4538. Sur débordement, vous l'avez compris, c'est tout de suite un test 4594, le haut de la Bollinger. Et vu qu'elle s'était contractée, elle devrait s'ouvrir. Et là, les prochains rendez-vous se trouvent. Alors là, il va falloir tracer un peu plus fort et essayer de trouver des points clés. Donc, en tracant une fourchaine andrews, alors je rappelle pour ceux qui découvrent cette vidéo, cette bougie là, je ne la colonte pas volontairement car pour moi, elle est trompeuse et elle n'a pas lieu d'être. Donc, je trace cette fourchaine andrews et effectivement, j'ai un deuxième point intéressant à 4600. Donc, à la fois un barrage psychologique mais également la médiane de la fourchaine andrews. Pour un débordement, il va falloir donc chercher d'autres points encore. Donc, je vais vous tracer. Alors, ce n'était pas évident puisqu'il fallait placer votre graphique en deux heures. Mais ce que vous pouvez voir, c'est un fagnon ici, cette hauteur de mât avec le fagnon en formation. Et si je reporte mon mât à cette sortie là, j'arriverai aux alentours de 4649. Donc, ce sont des points, il y en a d'autres mais bon, je les donnerai donc demain matin. Mais voici donc pour les extrêmes, 4649 pour l'indice parisien. Alors maintenant, je n'ai pas commenté les indicateurs techniques en journalier, donc je vais le faire. Vous voyez qu'ici, le stochastique est en train de repartir à la hausse et la MACD, elle vient de recroiser dans un signal vert et donc c'est positif pour une poursuite de ce mouvement haussier. Donc, il y a fort à parier qu'en cas de repli, ça sera pour mieux repartir à la hausse. Alors attention, il y a toujours le piège du window dressing et je me répète un peu chaque soir mais je suis obligé d'en parler. Donc, le window dressing et surtout l'arrêt d'injection qui aura lieu le 20. Donc, est-ce que les investisseurs institutionnels vont commencer à réduire la voilure avant cette date d'échéance ? C'est tout là, la subtilité du trading. Donc, soyez prudent, mettez des stops de protection, protégez vos gains et avancez petit à petit. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !